Allô? J'ai hésité un bout de savoir comment j'allais commencer. Finalement, c'est allô. C'est sans détour, ça dit que ça allait dire. C'est weird, il y a pas longtemps, je me suis fait semi-reconnaître. Il y a quelqu'un, ça arrive, il me dit, excuse-moi, est-ce que t'es humoriste? J'ai répondu oui, pis la personne est partie. Pas de commentaire, ni positif, ni négatif. J'étais comme, ok, ce personne-là, elle doit tout le temps pointer les choses qu'elle connaît. Comme du yogourt, elle te décalisse. Je serais pas sûr de me faire demander de compter une joke dans la vie. Il y a pas longtemps, ça m'est arrivé, j'étais dans un bar, pis je parlais à quelqu'un, je lui demande, tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La personne m'a dit qu'il était boulanger. Pis après ça, il demande, pis toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis humoriste, il m'a demandé, il m'a dit, compte-moi une joke. J'ai dit, ok, c'est-tu la différence entre un pain sous-marin et un pain de chiabatta? Il m'a dit non. J'ai dit, Chris, beau boulanger. Il y a pas longtemps, il m'est arrivé quelque chose de particulier, c'était la journée des poubelles. Ok, pis... Mais qu'est-ce que tu vas dire au rapport avec les poubelles? Je pars pas tout le temps des anecdotes en disant c'est une journée poubelle ou pas. Là, je sors mes poubelles, pis c'était la première fois ça m'arrivait, les vidangeurs étaient déjà là. Fait que là, je savais pas, parce que, tu sais, deux options s'offraient à moi. J'étais comme, je... Fait que là, justement, j'ai fait, ben, ceci est maintenant à vous! Hein? La première fois, je remettais mes vidanges en main propre. J'ai l'impression, des fois, dans la vie, les gens utilisent des mots trop puissants pour qu'est-ce qui est en train de se produire. Tu sais, quand tu te présentes à quelqu'un, pis là, la personne répond enchanté. C'est comme, voyons, tout, enchanté. Tu sais, tu fais comme Yannick, Mathieu, enchanté. Voyons, relax, mon gars! Hé, le mot enchanté, c'est un synonyme de magique. Je veux dire... Toi, tout à l'heure, tu savais pas, je m'appelais Yannick. Là, tu le sais, t'es pas enchanté. Sérieux, on devrait faire Yannick, Mathieu, neutre, neutre, ouais. J'en ai vu des films de Walt Disney, hein? J'en ai vu des forêts enchantées. Ça n'a rien à voir. Une forêt enchantée, de base, il y a des renards qui chantent. Bien. Ils sont sur la bonne note, les renards. Ils enlèvent leur chapeau et tu souhaites une bonne journée au travail. Pis ton travail dans une forêt enchantée, c'est genre cultiver le sol, mais qu'est-ce qui pousse, c'est des jujubes. Tu sais, une mauvaise récolte, c'est genre de la réglisse noire. J'ai commencé il y a pas longtemps à fumer la cigarette. J'ai commencé à fumer la cigarette pour voir si c'était vrai que c'était dur à arrêter. C'est vrai. Au moins, je sais que la cigarette, tu sais, ça tue. J'ai rencontré quelqu'un, une fille qui, elle, elle pensait que non. C'est vrai, moi, elle m'a dit, « Hey, moi, c'est pas vrai que la cigarette tue. Mon grand-père, il a fumé la cigarette toute sa vie, pis il est pas mort de la cigarette. » J'ai dit, « Il est mort de quoi? » Elle m'a dit, « Du cancer du poumon. » Ça fait tant, Bernard, non? Toi, toi, c'est le genre de personne, elle est chez vous, tu fais comme, « Est-ce que t'aimerais ça avoir quelque chose à boire? » Elle dit, « Non, par contre, j'ai soif. » Je l'ai revu, ce pays-là, elle m'a amené, tu sais. Elle m'a dit, « Hey, c'est fou. Tu sais, il y a du lait d'amande. J'ai vu du lait d'amande à l'épicerie. » Elle fait, « Hey, c'est fou. Les amandes doivent vraiment avoir de petits pis. » Ben non, pas obligé d'applaudir. C'est vraiment pas grave, là. Je suis pas un fan, j'aime pas ben ben la laitue. Pis j'ai réalisé il y a pas longtemps que je pense que personne capote sa laitue. La preuve, la salade pas mal favorite de la majorité des gens, c'est la César. Pis tu vois que la salade César, ça a été inventé par un gars qui tripait pas laitue, là. Il y a un déo d'un moment donné qui a fait, « Ouais, j'aimerais ça avoir un bol de laitue. » Là, on a emmené son bol de laitue. « Ouais, hey, serais-tu possible de me rajouter genre par-dessus une genre de sauce crémeuse à l'ail ? » Ils ont rajouté sa sauce. « Hey, serais-tu possible de me rajouter par-dessus du bacon ? » Ils ont mis son bacon. « Hey, serais-tu possible de me rajouter comme du fromage là-dessus ? » « Hey, ils ont rajouté... » « Juste me rajouté, t'as eu des croutons. » « Viens à l'évidence, tabarnane, que t'aimes pas ça, la laitue. » Personne capote sa laitue. Sa salade tout court. Si tu vois que le monde ne tripait pas sa salade, il existe l'expression « Vends-moi ta salade. » « Hein ? » « Il faut un argumentaire. » « Tu fais comme baisser santé, là. » « Ça fait crunch, hein ? » « Pas besoin d'argumentaire pour vendre du gâteau. » « De là, l'expression, c'est du gâteau. » « T'aurais pu applaudir, là. » « Ah, ça, là... » « Ça, là, j'adore ça, la spontanéité, là, de... » « Je traite pas non plus ses insectes. » « Tu sais, je suis... » « Ouais, je traite pas... » « J'aime pas les coquerelles, je trouve ça moyen beau, une coquerelle. » « Pis j'ai appris qu'une coquerelle, c'est remophrodite. » « Ça a les deux sexes, une coquerelle. » « Ça fait les bébés toutes seules. » « Fait que ça, tu vois, il a fallu que la nature trouve une solution. » « Parce que même entre eux autres, ils se trouvaient dégueulasses. » « Ça, c'est vraiment gentil. » « Je trouve, en plus, les insectes, ça naît tous dans des conditions weird, tu sais, des cocons. » « Dégulasse, un cocon. » « Ça serait nice, genre, des insectes qui naissent dans des belles conditions. » « Genre, un arc-en-ciel. » « Ça serait fou, tu vois, un arc-en-ciel, c'est comme... » « Nice, il va y avoir les insectes qui donnent des bisous. » « Ça serait nice... » « Ça serait cool, quand tu fais l'amour, ça créerait des tout petits... » « Tout petits nounours qui te donneraient des tout petits, tout petits biscuits. » « Pis ils sont délicieux, là, ces biscuits-là. » « Ça, je laisse tout le temps une bonne pause après... » « Tout le temps pour que le monde réalise à quel point c'est original et bien réfléchi comme humour. » « Moi, honnêtement, quand j'ai écrit ça, l'affaire des nounours avec les petits biscuits, j'ai fait... » « Man, je pourrais arrêter l'humour, là. » « J'ai accompli que j'avais à accomplir, là. » « J'ai... » « Fait que même là, je pense que je m'arrêtais là parce que je ne pourrais pas battre ça. » « Sous-titrage MFP. » « Yes. » Sous-titrage FR ?